J'ai choisi avec la boulangère bio de participer à The Transat CIC. Le départ se fait de l'Orient en Bretagne et on va rejoindre Amérique du Nord et New York très exactement. C'est une course mythique, c'est la plus ancienne, la toute première course au large en solitaire au monde. Les premiers concurrents à s'élancer sur cette course paraissait un peu fou, super ambitieux et pourtant ils s'y sont collés. Petit à petit, après Chichester, Tabarly, Loïc Perron et plein de marins mythiques, c'est devenu une épreuve incontournable de la course au large. C'est une course très rude, très éprouvante pour le bateau comme pour les marins. On se retrouve à partir contre vents et marées pour deux semaines de mer avec souvent cette impression de lutter face aux vagues et face aux vents dominants. On sait que jusqu'au bout, jusqu'à New York, c'est possible qu'on soit encore un peu dans la tempête, dans le froid. Ça peut être une bataille du début à la fin sans trop de moments de répit. The Transat CIC, c'est aussi une belle opportunité de porter le message de la boulangère bio dans le sport. Ils ont l'audace de m'accompagner sur cette Transat Anticor Solitaire où je serai la seule femme au départ dans la catégorie des classes 40. Je pense qu'on espère sincèrement que ce projet qu'on porte ensemble va permettre de faire tomber un peu des barrières et augmenter la mixité dans notre discipline. La principale différence de cette saison 2024, c'est le grand retour pour moi au solitaire, un exercice que je n'ai pas pratiqué depuis 2022 puisque toute l'année 2023 a été consacrée au double. C'est un peu les enjeux des entraînements de ce début d'année de reprendre ses marques en solitaire à bord du bateau. Ça se passe plutôt bien. J'apprendais un petit peu et je ne dirais pas que c'est aussi simple que le vélo mais quand même. C'est assez agréable en fait de se retrouver à nouveau seul sur le bateau et de sentir qu'il y a une harmonie, que je me sens bien à bord, que c'est fluide et que c'est là où je dois être. C'est un bon début d'année.